C'était dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de la maternité lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle qui équipe les dirigeants des institutions du ministère de la Santé, dont le directeur général du Fonds de Promotion de la Santé, Marius Mika, le DG de l'Autorité de Régulation et de Contrôle de la Couverture Santé Universelle, Dr Hig Faryala, et le directeur général du Fonds de Solidarité Santé, Dr Anatole Mangala, ont effectué une descente ce jeudi 28 septembre 2023 à l'hôpital des camps CETA où ils ont échangé avec le médecin directeur Chacha Elouge sur l'état délié de cette formation hospitalière pour avoir l'idée sur les réalités de cet hôpital. Après plus de 45 minutes d'échange sur les différentes questions liées à l'effectivité de la gratuité de la maternité dans cette formation hospitalière, une visite guidée aux installations de l'hôpital camps CETA a bouclé cet entretien. A la question des savoirs sur l'objectif principal de cette visite, le Dr Hig Faryala, directeur général de l'Arc SU, fait le compte qu'on dit. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'était une visite spéciale au niveau du centre hospitalier qu'en CETA pour essayer de comprendre comment les femmes sont prises en charge dans ce programme de la gratuité de la maternité. Nous avons décidé, comme les zones militaires et police sont des zones spéciales, nous avons décidé de faire des descentes aussi spéciales pour comprendre comment les femmes sont prises en charge ici dans cet hôpital, non seulement les femmes, mais comment la poursuite de tous les autres paquets de la couverture santé universelle seront mises en œuvre dans cet hôpital qui prend en charge une grande partie de la population qui n'est pas seulement militaire, mais aussi tous les civils qui sont aux alentours de ces camps. Une visite saluée par le médecin directeur de l'hôpital CETA, le capitaine Chacha éloge. Je suis très content de la présence de différents responsables de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ils sont venus chez nous, nous avons présenté ce que nous avons comme capacité, ils ont aussi constaté ce que nous avons comme difficulté et je suis très content parce qu'ils ont grandement compris et ils sont prêts à revenir pour rélever les défis. Depuis le lancement, il y a déjà plusieurs accouchements et même des césariennes qui nous avons fait gratuitement. Juste après les camps CETA, le cortège de cette équipe s'est dirigé à l'hôpital militaire du camp Litna Kokolo dans le même objectif où ils ont échangé aussi avec le médecin directeur de cette formation hospitalaire, le général Kiko Biadeni et son adjoint, le général Ngoma Jose, qui ont tour à tour expliqué le fonctionnement de l'hôpital de Camp Kokolo et les difficultés qu'ils rencontrent après avoir écouté les préoccupations des dirigeants des institutions du ministère de la Santé sur l'exécution de la gratuité de la maternité dans cet hôpital. S'en est suivi des visites des installations de cette formation hospitalière, plus précisément aux différents départements, et le nouveau bâtiment construit il y a quelques temps. Au finish, le directeur général du fonds de promotion de la santé, Mario Simica, est revenu sur la quintessence de leur visite à l'hôpital militaire de Camp Kokolo. Il était normal et indiquait, nous, les structures de mise en œuvre de la couverture santé universelle que nous descendions sur terrain. Nous ne voulons pas recevoir seulement les informations de nos collaborateurs et c'est pourquoi nous avons jugé opportun de faire une descente terrain. Nous avons commencé par l'hôpital Camp Seta, maintenant nous sommes ici à l'hôpital Camp Kokolo. C'est parce que ce sont des zones de santé spéciales et donc il fallait aussi faire un focus spécial. Et donc voilà, nous sommes venus, nous avons vu et nous allons continuer à travailler pour améliorer premièrement le plateau technique de la maternité parce que nous sommes de plein pied dans la gratuité des accouchements. Nous avons travaillé avec les responsables de l'autre côté ici. Nous pensons que d'un peu, nous allons en harmonie avec eux, les responsables, changer les donnes de la maternité. Et donc la gratuité des accouchements, et les accouchements sont gratuits, mais il faut préparer aussi le plateau technique. Voilà le sens de notre démarche ici. Et nous allons continuer le travail de terrain pour que toutes les formations sanitaires identifiées dans le cadre de ce projet ambitieux de l'autorité suprême soient outillées, soient capacités pour des résultats attendus. Très satisfait de cette visite, le médecin directeur de l'hôpital militaire de Camp Kokolo, le général Kiko Bia Deni, s'exprime en ces termes. Ma réaction est largement positive et une satisfaction parce que c'est une continuité des visites qui ont été commencées par la délégation ministérielle qui s'occupe de la couverture de santé universelle et particulièrement la politique de la gratuité de la maternité. Et les états délits ont commencé et continuent jusqu'à aujourd'hui parce que nous avons apprécié l'approche du ministère de pouvoir préparer les conditions dans lesquelles nos épouses accoucheront sans qu'elles soient exposées à des risques d'autres maladies. Et donc c'est dans ce cadre que cette délégation est là et nous sommes très satisfaits par ce suivi qui est presque permanent pour préparer cette... Alors nous sommes vraiment satisfaits. Il faut noter que cette équipe des dirigeants des institutions du ministère de la Santé est déterminée pour accompagner la matérialisation de la gratuité de la maternité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Merci.